– Il y a quelques années, les insomnies touchaient essentiellement les personnes âgées. Aujourd'hui, il s'agit d'une véritable épidémie. Tous les groupes d'âge sont concernés pour montrer l'ampleur du problème. Voici quelques chiffres. Un Français sur trois souffre de troubles du sommeil. Et la vente de somnifères atteint des sommets avec un revenu généré de plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Un vrai problème de santé publique, difficile à prévenir, d'un manque de formation et un manque de temps mis à disposition des médecins de ville. On regarde le sujet de Sacha Reboué. On en parle tout de suite après avec Esther Galilly, médecin de famille. Occupant un tiers de notre vie, le sommeil est un élément essentiel à notre existence. Et il s'en passe des choses lorsque l'on dort. Notre corps se régénère, se répare et grandit. Nos apprentissages se consolident et un grand ménage se fait dans nos émotions. Malheureusement, il arrive parfois que l'on subisse des troubles dans notre sommeil, tels que la narcolepsie, l'hypersomnie, la parasomnie ou encore l'insomnie, chacun se retrouvant sous des formes différentes. Parfois sérieux au point d'interférer au fonctionnement physique, mental et émotionnel, ils peuvent s'avérer extrêmement redoutables. D'après de récentes études, le manque de sommeil augmente le risque d'obésité. En effet, une seule mauvaise nuit a les mêmes effets sur la santé que six mois de malbouffe, car la privation de sommeil affecte la sensibilité à l'insuline de la même façon qu'un régime alimentaire malsain. Autre particularité, les troubles du sommeil prennent une telle importance dans la vie de ceux qui les subissent qu'ils finissent par la modeler au gré de leurs évolutions, ne leur laissant plus le choix que de s'adapter à ce nouveau rythme. Vivant la nuit, la tête et les jambes lourdes le jour, rythmer le travail décalé, somnolenceur d'activité et anxiété, pour les personnes touchées, c'est une lutte de tous les instants. Point d'optimisme tout de même, les évolutions de la science pour y mettre un terme, et notamment en sophrologie, une science qui invite le patient à prendre conscience de son corps et de ses émotions par le recours à des images. Au travers d'exercices, de respirations et de visualisations, le patient parvient à trouver l'origine de son trouble et peut ainsi travailler à le résoudre. En France, une personne sur trois est touchée par des troubles du sommeil au moins trois nuits par semaine, dont 10% de façon plus grave. Ces troubles prennent diverses formes, difficultés à s'endormir, réveil nocturne fréquent avec impossibilité de se rendormir, ou encore apnée du sommeil. Chacun différent en soi mais néanmoins similaire, les troubles du sommeil n'en finissent pas d'intriguer la science, et malgré de nombreuses avancées dans ce domaine depuis 20 ans, il reste encore beaucoup de travail à effectuer afin d'éliminer complètement ce désagrément du quotidien. Alors, une vie au repos parfait, c'est pour bientôt ? Docteur Galilly, bonjour. Merci d'être là aujourd'hui. Alors expliquez-nous, qu'est-ce qu'un sommeil normal ? Alors en fait, le sommeil normal, il est composé de plusieurs phases. En gros, si on parle de la quantité de sommeil, il faut à peu près 8 heures en fait par nuit. Il y a des gens qui suffisent, il leur suffit 6 heures. Il y en a d'autres qui ont besoin de plus, qui ont besoin de 9 ou 10 heures. En gros, donc, c'est 8 heures et donc plusieurs cycles du sommeil. Il y a le cycle de sommeil léger en début de sommeil. En fait, c'est la phase d'endormissement où on s'endort petit à petit mais on entend ce qui se passe autour de nous. Ensuite, on a la phase de sommeil profond qui est fondamentale parce que c'est pendant cette phase qu'on enregistre tous les événements qui nous sont arrivés dans la même journée sur le plan émotionnel, au niveau du travail, etc. C'est l'enregistrement au niveau des fonctions cérébrales. C'est pour ça que le sommeil profond, justement, est important. Il est fondamental. Parce qu'en fait, c'est la phase d'apprentissage et de mémorisation qui se passe pendant cette phase de sommeil profond. Chaque cycle de sommeil dure en gros une heure et demie. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les heures et demie, sans s'en rendre compte, on se réveille et on se rendort. Et pendant les trois premiers cycles du sommeil, il y a la phase de sommeil profond et après, elle disparaît. Il ne reste qu'une période de sommeil léger. Et là, le rêve, qui est en fait la troisième phase du sommeil, qui s'appelle le sommeil paradoxal, et la période de rêve qui est de plus en plus importante quand on dort de plus en plus. Quelles sont les conséquences d'un mauvais sommeil, Esther Galli ? Alors, le mauvais sommeil a des conséquences en fait dramatiques sur la santé de l'individu. Et c'est en fait un gros problème même de santé publique parce qu'en fait, il n'est souvent pas diagnostiqué. Les patients ne vont pas chez leur médecin en général pour parler de leur problème de sommeil. Et donc, le problème, c'est que même une nuit sans sommeil, comme on l'a vu dans le reportage, peut engendrer déjà des troubles de régulation de notre sucre et engendrer donc des problèmes d'obésité et au long terme, même un développement de diabète de type 2. Ça, c'est un exemple. On a vu aussi, il y a des études cliniques qui nous montrent qu'il y a une augmentation du cholestérol, qu'il y a une augmentation des pathologies cardiovasculaires, c'est-à-dire qu'il y a plus d'infarctus, il y a plus d'hypertension artérielle, excusez-moi. C'est-à-dire qu'en fait, quand on prend les gens qui souffrent d'une hypertension artérielle, il s'avère qu'un tiers de ces personnes, l'origine de cette hypertension est en fait un trouble du sommeil. En général, troubles respiratoires pendant le sommeil. Mais justement, de s'inquiéter comme ça des troubles du sommeil, c'est quand même très nouveau. Docteur Esther Galilly, on traite le sommeil maintenant. Comment on fait pour le traiter ? Alors c'est tout le problème, parce qu'en fait, les médecins pensaient que le sommeil, ce n'était pas quelque chose de pathologique si on ne dormait pas. On ne s'est jamais intéressé vraiment au sommeil. C'est simplement à peu près depuis les années 60 qu'on a commencé à s'intéresser les médecins, le corps médical. Qu'est-ce que c'est mal dormir et quelles en sont les conséquences sur le corps humain ? Et on s'est avéré, avec toutes les études cliniques qui ont été faites depuis, que c'est une importance fondamentale sur la bonne santé. Donc, traiter le sommeil, on a les somnifères. Il s'avère qu'en France, des dizaines de millions d'euros sont dépensés par la sécurité sociale, par la consommation de somnifères par les Français. Donc, c'est une consommation énorme. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait ? Ça ne suffit pas, parce que là, on traite le symptôme, le manque de sommeil. Donc, on fait dormir la personne sans traiter l'origine du trouble. Ce n'est pas une maladie organique. Un trouble de sommeil, c'est un symptôme d'un autre problème. En général, c'est l'anxiété. L'anxiété quotidienne, nous sommes de plus en plus anxieux du fait d'un monde qui n'est pas facile à gérer. Ou bien une vraie pathologie aussi. On parle beaucoup d'apnées du sommeil en ce moment. Alors exactement, les apnées du sommeil, mais qui sont liées aussi souvent à l'obésité. Alors justement, nos grands-parents, pour finir, nous faisaient l'apologie de la sieste. On nous disait qu'il fallait dormir l'après-midi parce que c'était le sommeil, finalement, le plus récupérateur. Est-ce que vous êtes d'accord, Esther ? Je suis d'accord à moitié. Parce qu'en fait, on pensait que c'était vrai. Et finalement, il s'avère que les dernières études scientifiques qui ont été faites montrent que le sommeil réparateur n'existe presque pas. C'est-à-dire qu'en fait, quand on manque de sommeil pendant une nuit, il faut au maximum le rétraper vraiment pendant une sieste. Le temps doit être très court. Il ne faut surtout pas rentrer dans une période de sommeil profond parce qu'on gâche la nuit qui va venir. Donc en gros, 20 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, on peut se reposer. Sinon, il faut faire un cycle, une heure et demie. Et là, on n'est encore pas certain que ça marche. Merci beaucoup, Esther Galli. On vous retrouve la semaine prochaine.